Yo tout le monde c'est Authentic, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment passer le domaine des flammes au niveau 5 avec une team free to play. On va commencer ici pour comprendre un petit peu les difficultés sur ce boss, déjà on sait que les persos feu et poison vont subir 90% de dégâts supplémentaires et infliger 90% de dégâts en moins. Donc ils vont prendre plus de dégâts, ils vont en infliger moins à hauteur de 90% ce qui est quand même pas mal, mais c'est pas ce qui va nous empêcher de jouer un perso poison quand même, je vais vous montrer ça juste après. On va également avoir un ennemi qui a 120 de résistance, donc pendant le combat il va falloir au moins 140 de précision pour avoir un taux de réussite plus élevé pour placer des debuffs, dissiper des shields ou autre. Mais dans l'idée 140 c'est un minimum, si vous avez plus c'est encore mieux parce que c'est un taux de réussite plus élevé, ça veut pas dire que vous aurez 100% de chance, même si globalement à partir de 140 on va pas se mentir que ça passe quand même on va dire 99% du temps, c'est très très rare que ça marche pas quand on veut infliger un debuff, mais de temps en temps ça peut fail, donc plus vous avez mieux c'est, mais on sait qu'il faut se baser sur 140. Ensuite la dame des flammes, donc le boss de ce donjon, ça va tout simplement vous infliger des brûlures et de temps en temps ça va faire tout exploser, ça va infliger des dégâts de feu à tous les ennemis, ça va déclencher et consommer immédiatement toutes les brûlures. Donc là vous allez prendre beaucoup de dégâts, donc le principe c'est d'éviter de se prendre les brûlures, soit les cleans, soit juste résister tout simplement pour ne pas les prendre. Donc vous avez deux possibilités et vous allez voir que si vous évitez au maximum les brûlures, normalement contre le boss, si vous arrivez à le DPS assez rapidement, il n'y aura pas de soucis, vous allez réussir à passer sans trop de problèmes. Donc il y a deux possibilités, une possibilité avec Adrie qui permet d'avoir une team totalement free to play, que du rare plus le main caractère, une version légèrement moins free to play mais qui reste quand même free to play puisqu'il n'y a pas de légendaire. On va être plutôt avec Voresh sur Adrie et ça va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts et Voresh est mieux. Si vous l'avez, mettez-le, si vous ne l'avez pas, ça va passer avec Adrie à la place. Moi elle est niveau 81 actuellement, je ne l'ai même pas monté niveau 90 pour l'instant, mais voilà, ça va passer comme ça aussi. Donc je vais vous présenter les deux teams et on va regarder un petit peu les stats de tout le monde. Alors on va commencer par la présentation des persos, je commence par Usha qui est en front lane, son rôle ça va être de faire des dégâts. C'est un perso qui fait quand même de très bons dégâts mais également qui va devoir tanker les dégâts des deux premières vagues au moins sur le boss après. Ça va à peu près parce que c'est des dégâts qui sont répartis sur tout le monde, mais au début c'est vrai que sur les vagues elle peut prendre cher. Donc on va regarder au niveau des stats, on lui met quand même du PV, on va lui mettre également de l'attaque et on va lui mettre de la résistance. La résistance, première raison, c'est sur la deuxième vague, vous allez avoir un perso qui s'appelle Dane qui pose de la guérison interdite et à certains moments si elle se retrouve avec une guérison interdite, qu'elle est mal en point et qu'elle ne peut pas se faire soigner par exemple par l'ulti d'Aixandra, ça peut être très compliqué, vous risquez de la perdre. Dans tous les essais que j'ai fait, en général si je perdais sur la vague 2 c'était à cause de ça, donc j'ai décidé de mettre de la résistance. Et après j'ai augmenté sa résistance pour voir combien de résistance fallait pour résister aux brûlures du boss sur la dernière vague. Pour ceux qui n'auraient pas ENA pour ce Cleanse par exemple, ou qui auraient juste envie de jouer d'autres sortes de teams, et bien sachez que vous pouvez avec de la résistance résister aux brûlures, on va voir ça en vidéo, mais à 199 vous pouvez résister. Et 199 c'est atteignable assez facilement, puisque là je suis vraiment loin d'être à fond, je pourrais aller beaucoup plus haut en résistance. J'ai quoi ? J'ai un artefact qui me donne de la résistance, j'ai une rune qui me donne de la résistance, la deuxième ne m'en donne pas du tout. Ici au niveau du stuff, il y a moyen d'aller en chercher, je ne sais plus laquelle c'est, mais il y en a une des deux sur laquelle vous pouvez avoir de la résistance en stat principal. Ici ce n'est pas le cas, donc il y a vraiment moyen d'aller en gratter encore plus. Vous avez le 7 ici qui vous donne 60 de résistance, si vous mettez le double 7 vous récupérez encore 60 en plus. Donc il y a vraiment moyen d'aller chercher très haut en résistance, en plus des substats et tout ça. On peut vraiment monter au-delà des 200 sans problème. Donc voilà, c'est sûr que si on fait ça, on se prive de d'autres stats à côté, mais après c'est un choix à faire. Ça dépend de la team sur laquelle vous voulez vous orienter. Ici on va utiliser le main caractère, forcément en glace c'est mieux, c'est plus tanky, ça va donner du shield sur l'ulti. Donc ça c'est très bien. Alors ici l'artefact, il ne faut pas en tenir compte, parce que ça c'est l'artefact que je joue sur le perso en version feu, qui va augmenter les dégâts de l'ulti. Ici l'ulti ne fait pas de dégâts, donc l'artefact ne sert à rien. Mettez quelque chose de mieux. Moi je le laisse comme ça, parce que je n'ai pas changé par rapport à la version feu. Mais voilà, j'ai juste changé les runes, du coup j'ai mis des runes glace. Il n'y a pas de stat particulière à aller chercher sur le main caractère. Vous allez lui mettre quand même un minimum de PV. Beaucoup d'attaques, on va essayer de rentrer des dégâts. Pour rappel, si vous ne finissez pas le boss dans le temps qu'il vous est donné, vous allez perdre. Et pour réussir à battre le boss, il faut quand même rentrer un max de dégâts assez rapidement. Et voilà, en gros il n'y a pas besoin de beaucoup plus dessus. Vous mettez des PV, de l'attaque et ce que vous avez, ça ira très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Petite info quand même, le perso ici va scale son bouclier sur l'attaque. Voilà, donc mettez de l'attaque. Plus vous aurez d'attaque et plus vous aurez de bouclier. Donc petite info assez importante. Ensuite, on va passer sur le troisième perso qui est Exandra. Donc comme je vous disais, je joue quand même un perso poison. Elle va subir 90% de dégâts supplémentaires. Mais elle a largement de quoi résister. Il n'y a pas de souci, elle n'est jamais mise en danger. Donc on ne va pas se priver de la jouer. C'est un excellent perso. Au niveau des skill-ups, elle est skill-up à fond. Le main caractère, skill-up à fond également. Usha n'est pas skill-up. Je ne l'ai pas dit mais je reviens dessus maintenant. Donc pas de skill-up pour Usha. Le main caractère, vous l'avez tous de skill-up via l'aventure sans problème. Et ici, je l'ai skill-up à fond Exandra. Vous lui mettez des PV. Vous lui mettez de l'illumination et de l'attaque. Puisqu'elle va scale ses soins sur ces deux stats-là. Donc ça peut être intéressant d'en avoir un petit peu. Abusez pas de l'attaque non plus. Mais mettez-en un peu. Mettez un peu d'illumination. Mettez-lui quand même pas mal de PV. Un petit peu de défense. Après, vous pouvez lui mettre un peu de résistance. Enfin bon, après, vous gérez un petit peu avec ce que vous avez. Mais vous voyez, ça ne demande rien de fou. Un petit artefact ici pour améliorer les soins. Et puis, on a encore du stuff violet. Je n'ai pas mis de légendaire pour le moment. Vous lui mettez deux runes. Et normalement, ça va faire le taf sans problème. Les persos ici, vous voyez, sont niveau 100. Ici, on a du 90 encore. Et du 81 pour Adrie. On va passer sur Adrie, justement. Qui est niveau 81. Je suis en train de la monter actuellement. Je lui mets ici la petite couronne. Parce que c'est un perso qui va avoir besoin de précision. Donc, autant mettre ça sur un perso qui va avoir de la précision. Parce que le but, ça va être de mettre une pénalité de défense. C'est un excellent artefact. Donc, je vous le recommande fortement. Je l'ai monté déjà plus 14. Ça va donner de la précision sur ses stats principales. Et ça va également avoir une chance de mettre de la pénalité de défense. Et plus vous augmentez le niveau, plus vous avez de chances d'impliger cette pénalité de défense. C'est quand même excellent de pouvoir mettre un breakdif sur le boss. Donc, n'hésitez pas. C'est très très bien cet artefact. On va lui mettre de la précision. On a besoin de 140 pour réussir à poser les debuffs. Donc là, on est légèrement au-dessus du 140. Je l'ai passé 81. Je suis en train de la monter 90. Je vais gagner quelques stats supplémentaires quand elle sera 90. Mais dans l'idée, vous lui mettez des PV. Vous lui mettez de l'attaque. Et puis, la précision nécessaire. Rien de bien compliqué non plus. Et je termine avec Ena. Ena qui est excellente pour son ulti. qui va permettre de cleanse en zone. Donc ça, c'est vraiment très bien. Elle est skill-up. Tout simplement parce que le skill-up va permettre de gagner de l'énergie initiale. De réduire l'énergie nécessaire. Donc, c'est vraiment très bien également. Et j'ai insisté sur elle sur la hâte de compétence. La hâte de compétence, ça va faire en sorte que vous rechargez votre ulti beaucoup plus rapidement. Et vous allez pouvoir du coup le jouer quasiment à chaque cycle du boss. Donc, à chaque ulti que le boss va faire. Vous allez également pouvoir faire votre ulti. Si vous n'avez pas cette hâte de compétence, vous allez faire votre ulti peut-être trop lentement. Donc, je lui ai mis de la hâte de compétence que je vais chercher via les sets. Donc ici, 20 sur un set de pièces. 20 sur un autre set de pièces qui fait 40 au total avec l'équipement ici. J'en cherche également ici sur les runes. Ici, j'ai plus 5 et là, j'ai plus 5. Ne cherchez pas de hâte de compétence dans les stats ou les substats de vos pièces d'équipement. Il n'y en a pas tout simplement. Donc voilà, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas non plus sur les artefacts. Bon là, l'artefact n'est pas terrible. Ça va lui donner de la vitesse d'attaque. Il y aurait mieux à lui mettre dessus. Mais bon, je fais un petit peu avec ce que j'ai de dispo au moment où je joue. Mais voilà, vous pouvez vraiment optimiser vos équipements sur vos persos. Et on va chercher ici DPV. On va aller chercher DPV et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de grand chose d'autre. La hâte de compétence, comme je vous dis. Et voilà, en gros, ça va suffire sur elle. Ce qui va être très bien sur elle, c'est ça. Le fait qu'elle puisse... Bah déjà, elle va vous soigner. Mais en plus, elle va pouvoir dissiper les brûlures. Donc ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, avant de commencer le combat avec la team free to play, on va regarder ici la possibilité que vous avez d'enregistrer. Je ne sais pas si vous le savez. Vous pouvez enregistrer vos équipes. Vous pouvez les renommer. Et vous pouvez également, une fois qu'elles sont enregistrées, modifier les timings de compétence. Ça veut dire que vous allez pouvoir jouer avec le temps de lancement de la première compétence. Et l'intervalle de lancement des compétences, vous allez pouvoir gérer le temps. Donc ça, après, c'est vous qui gérez au mieux. J'ai fait pas mal de tests par rapport à tout ça. Et voilà, l'idée de faire tous ces tests, c'était d'essayer d'avoir Ena qui allait mettre en permanence son ulti juste avant que le boss ulti. C'est une option qui est excellente. Honnêtement, moi, je vous recommande fortement de vous intéresser à ça parce que c'est vraiment excellent comme option dans le jeu. Mais voilà, moi, je n'en ai pas vraiment vu l'utilité ici. Mais je vous en parle quand même parce que je n'en ai jamais parlé dans aucune vidéo. Et c'est quand même important d'être au courant parce que ça permet de faire des petites bingueries. Allez, c'est parti. Je lance le combat et on va voir ce que ça donne. Donc on va avoir ici la première vague qui n'est pas vraiment dangereuse. Normalement, vous allez résister sans trop de problèmes. C'est Ushak qui va tanker la majeure partie des dégâts. Vous allez voir qu'on ne fait pas énormément de dégâts. Exandra soigne. Ena soigne. Retire les debuffs. Le main caractère, il est en version glace. Donc pas d'ulti qui fait des dégâts. Adrie, ce n'est pas non plus le DPS de l'année. Et on a Ushak qui est quand même pas mal. Mais c'est un petit peu la seule qui va essayer de rentrer un max de dégâts. Donc vous allez voir que les combats sont quand même assez longs. On est à peu près, je crois qu'on a 5 minutes au total pour passer. Vous allez voir que ce n'est pas trop. C'est mieux avec Voresh. On verra juste après la team avec Voresh. Ça passe largement plus rapidement. Parce que Voresh va faire des dégâts de zone. Il va être un petit peu plus calé niveau dégâts. Mais voilà, l'idéal ici, c'est quand même de vous présenter une team qui est totalement free-to-play. Que vous allez pouvoir faire assez facilement, juste avec des rares. Donc voilà, on va du coup passer la première vague. On va arriver sur la deuxième. C'est ici qu'il y a un petit danger de guérison interdite. Vous allez voir les PV de Ushak qui vont descendre de temps en temps. Ça va descendre. On va être mid-life. On va être au 1 tiers de la vie. Et à ce moment-là, effectivement, si on n'a pas de soins qui tombent. Parce qu'on a un guérison interdite de poser. Ça peut être très compliqué. Et c'est très facile de perdre le mob. Donc là, on résiste à tout. Tout simplement, on a assez de résistance pour résister à tous les debuffs. Et comme ça, au moins, on est tranquille. Il n'y a pas de soucis. Donc on va continuer à faire nos dégâts tranquillement. Vous allez voir que la vague 2, du coup, avec la résistance sur Ushak, va passer très bien également. C'est juste un petit peu long, mais ce n'est pas très grave. On va continuer. On va arriver sur la vague du boss. Et là, sur la vague du boss, vous allez voir que vous allez vous prendre des stacks de 5 brûlures assez régulièrement. Et dans l'idée, il faudrait que Ena arrive à vous cleanse tout ça juste avant que le boss ulti. Pour vous retirer toutes les brûlures et empêcher de prendre trop de dégâts. Donc voilà, c'est un petit peu le principe. Ou sinon, deuxième possibilité. Et vous mettez au taquet de résistance sur vos mobs, comme j'ai fait sur Ushak. Et vous allez voir que ça va résister et que vous allez pouvoir éviter de prendre toutes les brûlures. Regardez ici ce qui va se passer dès que le boss va arriver sur la première attaque. Hop, on va se prendre les 5 stacks. Et Ushak n'en a pris strictement aucun. Et là, on va en reprendre également. Donc là, on a notre perso Ena ici qui a cleanse. Donc ça, c'est très bien. Elle a cleanse juste avant l'ulti. Entre le moment où on se prend les dernières brûlures et le moment où le boss vient faire son ulti. Donc on est plutôt bien calé à ce niveau-là. On va subir les dégâts. On va tenir le coup. C'est le plus important. Ici, elle va pouvoir recleanse juste derrière. Bon, ici, on va reprendre des brûlures. Mais vous allez voir qu'avec 5 brûlures de posée, on peut tanker largement l'ulti. Il n'y a pas de souci. On rentre des dégâts. C'est assez long aussi. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. Mais ça passe. Donc c'est OK. On va avoir toujours du soin, du shield. Donc pas de panique si vous avez des stacks de brûlures au moment où il y a l'ulti qui arrive. Vous allez pouvoir tanker. Le plus dur, c'est quand vous commencez à en avoir 8 ou 9. Là, ça peut partir en one-shot assez facilement. Mais sinon, ça devrait pouvoir passer. Là, vous voyez ici, j'ai des mobs qui ont 8 stacks. Là, je vais me prendre un ulti. Ça met quand même beaucoup de dégâts. Mais j'arrive quand même à résister. Et sans avoir non plus des stats en PV hallucinantes. Donc normalement, ça devrait passer. On arrive, le boss est à peu près mid-life. Il reste un peu moins d'une minute trente. Normalement, ça passe sans problème. Vous allez voir qu'Adri est très intéressante. Puisqu'on a le break-deaf qui se pose de temps en temps grâce à l'artefact qu'on a mis dessus. On a également ici la pénalité de vitesse. On va réduire la vitesse. Donc son ulti va charger plus lentement. Et elle a également une compétence qui va retirer 10% de sa barre d'ulti de temps en temps. Donc on voit des fois la barre qui revient un petit peu en arrière. Donc ça, c'est très bien. Ça ralentit les fois où on se le prend. Il vient de se le prendre là, je crois. J'ai vu rapidement la barre redescendre. Là, il est en vitesse réduite. Hop, on a la pénalité de vitesse de recharge de 30%. Donc c'est quand même pas mal. Ça reste un excellent perso également. Il reste un petit peu moins de 200 000 PV au boss. Il nous reste 45 secondes. Donc vous voyez qu'on est plutôt large. Et là, on va terminer tranquillement ce petit combat. Et on va aller voir la version avec Voresh pour ceux qui auraient la chance de l'avoir. Parce que Voresh, c'est un excellent perso aussi. Hop, ici le petit soin qui part. La petite attaque ulti du boss. Donc là, il fait exploser toutes les brûlures. Mais vous voyez qu'on arrive quand même à tanker largement l'attaque. Il reste 30 000 PV. Il nous reste plus de 20 secondes. On arrive à la fin et c'est terminé. Voilà pour le premier combat. On va se retrouver tout de suite pour le deuxième. Allez, donc je lance le combat. J'ai uniquement mis Voresh à la place de Adry. Vous allez voir la différence. Ça va être beaucoup plus de dégâts de zone ici. Vous allez passer les vagues beaucoup plus rapidement. Et c'est tout l'intérêt. C'est d'essayer de gagner du temps. Et en gagnant du temps, c'est mieux pour farmer. On gagne peut-être 30, 40 secondes. Des fois, on peut même gagner plus. Donc ça reste quand même assez intéressant. Donc Voresh qui est un excellent perso. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilités. Si vous n'avez ni Voresh ni Adry. Mais après, voilà. Adry, ça reste du rare. Donc ça reste quand même accessible. Donc là, on fait nos petits dégâts tranquillement. Vous voyez ici, trois persos ici qui sont low PV. Il y en a un dans le fond qui reste un petit peu plus. Avec des PV légèrement supérieurs. Mais vous allez voir que maintenant, tout le monde va le focus. Donc ça va descendre assez vite. On va pouvoir se retrouver directement sur la vague 2. Ou ici, comme tout à l'heure. Comme je vous ai dit. Alors de mémoire, je crois que c'est lui. Le perso qui est au fond, je crois que c'est lui. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dan, je crois, ou un truc comme ça. Qui nous pose normalement le guérison interdite. Donc là, à chaque fois qu'il va essayer de le poser, ça va résister du côté du chat. Et comme ça, on est serein. Parce que c'est vrai que j'ai fait quand même pas mal de tests. Et il n'y a rien à faire. Si le guérison interdite est posé au moment où Exandra doit lâcher son ulti. Et bien, ça va être très très compliqué. Usha, vous voyez qu'elle résiste très 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 bien. Elle est vraiment excellente. Elle tient très bien le coup face à tous les persos qui lui tapent sur la gueule depuis le début. On est vraiment très bien à ce niveau-là. Et ici, Voresh qui va nous faire son petit ulti. Qui va rentrer des dégâts sur tout le monde. Hop, deux persos en moins. Il n'en reste plus que deux dans le fond. Et logiquement, ici, on devrait arriver sur le boss. Il va rester plus de trois minutes. Donc, au niveau du temps, on est bien. Puisqu'on aura fini les deux vagues en moins de deux minutes au total. Donc, on est bien à ce niveau-là. On va pouvoir arriver sur le boss. Et puis, ça va être exactement la même chose. On va vouloir retirer les brûlures avant l'ulti. Enfin, le maximum de brûlures en tout cas avant de subir l'ulti. Et, Bahusha, on va voir si elle résiste aussi bien à toutes ces brûlures. Donc, ça, ça peut être également une possibilité. Jouer une team full résistance pour résister aux brûlures. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Il n'y a même pas besoin de se prendre la tête avec Ena. Mais, voilà. Là, ici, Ena qui nous fait son ulti au bon moment. L'ulti du boss qui part, mais il n'y a pas de brûlures. Donc, on réduit quand même largement les dégâts. Et, voilà. Tout le reste va se passer tranquillement. On va pouvoir rentrer des dégâts. Vous allez voir qu'en termes de temps, c'est tout l'intérêt de mettre Voresh. C'est de gagner du temps à la fin de la run. Donc, voilà. Ici, Ena qui refait son ulti encore au bon moment. Donc, après, n'hésitez pas à jouer avec les timers et tout ça. Selon la hâte de compétence que vous avez, le temps qu'elle met à charger son ulti. Vous regardez le temps que le boss met également à charger son ulti. Et, par rapport à tous ces paramètres, vous faites en sorte de caler son ulti au bon moment. Et, comme ça, vous êtes bien. Regardez ici. Hop, on est très bien. Elle va le faire toujours au bon moment. Là, ici, hop, on a été cleanse pile avant l'ulti, encore une fois. Donc, on est très bien. Ici, on est presque mid-life. Il reste plus de 2 minutes. Donc, voilà. Les dégâts, c'est quand même plus rapide que tout à l'heure. Et, on va pouvoir, du coup, terminer plus tôt. C'est ça qui est bien. On va pouvoir farmer. On va gagner, du coup, sur ce niveau 5, beaucoup plus de cristaux violets. Et, ces cristaux violets, on en gagne à peu près entre 4 et 5 par run. Donc, ça peut être 4 poisons et 5 feux ou l'inverse, peu importe. Mais, voilà. C'est quand même pas mal parce qu'il en faut 50 pour passer le cap du niveau 90. Et, avec le combat sur le niveau 5, vous allez pouvoir le faire en 10 runs, à peu près une dizaine de runs. Et, ça devrait passer sans problème. Et, ça, c'est bien. Parce que, si vous le faites sur les niveaux inférieurs, ça va prendre plus de temps. Et, ça va vous coûter plus cher en énergie. Donc, c'est tout l'intérêt de farmer le niveau le plus élevé à chaque fois. Et, donc, avec des petites compos qui restent quand même free to play et qui restent quand même accessibles niveau stuff. Il n'y a pas vraiment de gros stats à avoir. Le stuff que je mets, c'est un petit peu ce que j'ai sous la main. Je n'ai pas du stuff gottière encore pour le moment. Mais, voilà. Donc, ça reste relativement accessible. C'est des teams qui sont quand même plus ou moins free to play. Là, on est à moins de 200 000 PV. Il reste plus d'une minute. Donc, on est pas mal. Et, vous allez voir que, selon la run que vous faites, vous pouvez faire en plus ou moins de temps. Ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais, chaque run est légèrement différente. En tout cas, ici, on est encore bien. On prend un ulti alors qu'on n'a aucune brûlure sur nos persos. Et, on va arriver tranquillement à la fin. Et, on a gagné par rapport à tout à l'heure. Je ne sais plus à combien on était. On était à plus de 20 secondes. À peu près 20 secondes. Tout à l'heure, on va être à limite 30 secondes de plus. Donc, voilà. Ça reste toujours intéressant. Et, selon les persos que vous avez montés dans votre box, ça peut vous donner une alternative. Et, voilà. C'est terminé pour ce deuxième combat. Voilà. Donc, vous voyez ici les récompenses. On a 5 feux, 4 poisons sur du violet. Donc, c'est très intéressant. Ça vous laisse deux choix. Et, je sais qu'il y a d'autres possibilités. Moi, je vous présente ce que j'ai testé. Mais, je pense qu'il y a moyen de faire avec d'autres persos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que j'étais assez clair dans les explications. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.